Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des chats et découvrons des choses surprenantes que votre ami Félin sait sur vous. Les chats sont des créatures incroyablement perspicaces, affinées au fil des millénaires pour lire chaque tic, chaque soupir, chaque odeur de leurs compagnons humains. Ils ont troqué leur vie de chats sauvages contre une vie de luxe sur votre canapé, mais ces instincts primaires, ils mijotent toujours sous la surface. Restez avec nous alors que nous perçons les secrets de la perception féline et préparez-vous à voir votre chat sous un tout nouveau jour. Vous savez, ce sentiment quand vous franchissez le pas de la porte après une journée horrible et que votre chat semble le ressentir instantanément ? Il se frotte contre vos jambes, ronronne comme un petit moteur, vous fait peut-être même un petit coup de tête. Les chats sont passés maîtres dans l'art de lire nos émotions. Ils perçoivent des signaux subtils que nous ne réalisons même pas que nous en voyons. Un affaissement des épaules, un tremblement dans la voix, même la façon dont nous tenons notre bouche. C'est comme avoir un petit thérapeute à fourrure qui ne facture pas à l'heure. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat semble savoir exactement quand c'est l'heure du petit déjeuner, du coucher, ou même quand vous êtes sur le point de prendre une douche ? Non, ils ne maîtrisent pas secrètement l'art de lire l'heure. Ce qu'ils maîtrisent, c'est la lecture. Les chats sont des créatures d'habitude et ils s'épanouissent dans la routine. Ils comprennent rapidement les rythmes de votre journée, quand vous vous réveillez, quand vous les nourrissez, quand vous partez au travail, quand vous rentrez à la maison. Donc, ce petit miaulement à 17h précise n'est pas seulement une demande de leur part, c'est leur façon de vous rappeler que le dîner est servi, ou sinon. Nous comptons peut-être beaucoup sur notre vue et notre oui, mais pour votre chat, le monde est une affaire d'odeur. Leur odorat est environ 14 fois plus développé que le nôtre. Ils utilisent l'odorat pour se repérer sur leur territoire, communiquer avec les autres chats et surtout, identifier leurs humains. Et oui, vous avez votre propre signature olfactive que votre chat connaît par cœur. C'est comme ça qu'ils vous reconnaissent instantanément, même dans une pièce bondée ou lorsque vous rentrez d'un long voyage. Pour eux, vous n'êtes pas qu'un visage, vous êtes un nuage ambulant et parlant d'odeur familière et réconfortante. Vous pensez pouvoir tromper votre chat avec un langage bébé alors que vous êtes en fait agacé par ces dernières bêtises ? Détrompez-vous. Les chats ne comprennent peut-être pas notre langage complexe, mais ils sont passés maîtres dans l'art de déchiffrer le ton. Ils connaissent la différence entre un « c'est qui le plus beau » aigu et doux et un, descendent de là tout de suite. Sec. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à votre chat, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement les mots, c'est la façon dont vous les dites. Ils écoutent et jugent votre ton. On a tous entendu les histoires des chats qui semblent prédirent les maladies de leur maître, sachant que quelque chose ne va pas avant même que les symptômes n'apparaissent. Les chats sont incroyablement sensibles aux changements dans notre corps. Ils remarquent des changements subtils dans notre température, notre odeur, notre comportement. Des choses que nous ne remarquons peut-être même pas nous-mêmes. Si vous êtes malade, votre chat peut devenir extrêmement collant, vous suivre partout dans la maison, se blottir contre vous ou même se montrer plus vocal que d'habitude. Ils expriment leur inquiétude et offrent du réconfort à leur manière féline. Vous vous souvenez qu'on a dit que les chats étaient des créatures d'habitude ? Eh bien, c'est valable dans les deux sens. Non seulement ils apprennent nos routines, mais ils remarquent aussi nos petites manies et habitudes. Ce truc que vous faites quand vous êtes stressé, comme vous rongez les ongles ou tapotez du pied ? Oui, ils le voient. La façon dont vous vous dirigez toujours vers la cafetière dès le matin ? Ils vous ont grillé. Ils observent tout, enregistrant ces petits détails sur votre comportement. Et qui sait, peut-être qu'ils jugent nos habitudes bizarres autant que nous jugeons les leurs. Vous pensez être le roi du camouflage en matière d'émotion ? Détrompez-vous. Votre chat peut vous lire comme un livre ouvert. Ce sont comme des petites boules de poils qui changent de couleur en fonction de votre humeur, captant les moindres fluctuations de votre état émotionnel. Ils le sentent dans votre énergie, votre langage corporel, même les phéromones que vous dégagez. Si vous êtes stressé, anxieux ou déprimé, votre chat le sentira. Un petit coup de tête affectueux, un ronronnement vibrant, une séance de câlins sur le canapé. Autant de façons pour votre chat de vous montrer de l'empathie et d'essayer de vous remonter le moral. Vous avez déjà eu l'impression que votre chat avait un sixième sens pour savoir quand vous quittez la maison ? Vous ne rêvez pas ? Les chats sont passés maîtres dans l'art de détecter les signes avant-coureurs du départ. Ils remarquent les signes révélateurs. Le teintement des clés. Le bruit des sacs que vous fouillez. La recherche effrénée de votre téléphone perdu. Ils reconnaissent même l'odeur particulière de vos vêtements de sortie. Ses yeux tristes. Ses miaulements plaintifs. La façon dont ils se placent stratégiquement sur la seule chose que vous devez attraper. C'est leur façon de dire. S'il te plaît, ne pars pas humain. Tu vas me manquer plus que les mots ne peuvent le dire. Nous communiquons peut-être avec des mots, mais une grande partie de l'interaction humaine est non-verbale. Et devinez quoi ? Votre chat parle couramment le langage corporel. Il prête une attention particulière à votre posture, vos gestes, vos expressions faciales. Ils savent qu'un doigt pointé signifie « non ». Une tape accueillante sur le canapé signifie « viens t'asseoir avec moi ». Et un coup de pied rageur signifie « tu ferais mieux de te sauver ». Alors la prochaine fois que vous interagissez avec votre chat, rappelez-vous qu'il vous lit comme dans un livre ouvert. C'est tout le monde ! Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'informations fascinantes sur le monde des chats. Nous n'avons exploré qu'un aperçu des façons incroyables dont les chats perçoivent et comprennent leurs compagnons humains. De la lecture de nos émotions au décryptage de nos routines, ils nous ont cerné plus que nous ne le pensons. À la prochaine.